Le plan initial de Meghan Markle et du prince Harry pour la vie loin de l'entreprise a été giflé par la reine, a affirmé un biographe royal, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé en 2019 qu'il s'efforçait de devenir financièrement indépendant et qu'il prendrait un peu de recul par rapport à la vie au sein de la famille royale. Une déclaration partagée par le couple à l'époque indiquait qu'il prévoyait de partager leur temps entre l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni, cependant, le plan proposé par le couple d'êtres royales « à temps partiel » a été dénoncé par la reine, a affirmé un auteur royal. Le biographe royal Andrew Morton affirme que la monarque et son défunt Marie, le prince Philippe, n'était pas fan du montage moitié et moitié sorti du couple, le considérant comme un geste impossible. Dans son nouveau livre The Queen, il écrit, en 2019, Harry a dit à la reine que lui et Meghan voulaient prendre du recul en tant que membre de la famille royale, collecter des fonds en privé tout en continuant à servir la monarchie, bien que dans une capacité limitée. La réaction initiale de la reine a été qu'il était presque impossible d'être à moitié à l'intérieur et à moitié hors de la famille royale, c'était comme être légèrement enceinte. Il ajoute que cette décision a été remise en question par le duc d'Edimbourg et affirme que Philippe a publié une réponse indignée à la proposition des Sussex. Il a écrit, plus tard, la réponse indignée du prince Philippe à la déclaration d'indépendance du couple a été, « À quoi diable joue-t-il ? ». Une déclaration a été publiée par Buckingham Palace en janvier 2020, notant qu'une voix constructive et solidaire pour Meghan et Harry avait été trouvée. Après plusieurs mois de conversations et de discussions plus récentes, le monarque a décrit le couple et leur fils Archie, maintenant âgé de trois ans, comme des membres très aimés de ma famille, avant de décrire comment se déroulerait leur sortie de la vie royale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada